alors bonjour à toutes et à tous merci de nous avoir rejoint sur zoom on est également en live sur facebook ce matin le thème c'est ruralité et transition on est à bascule argoat en centre bretagne sur la commune de plouret et autour de moi donc il y a des élus locaux syndicaux et associatifs que je vais vous présenter qui vont peut-être aussi se présenter eux mêmes et donc je vais vous expliquer juste brièvement comment ça va se dérouler n'hésitez pas à nous dire dans le chat en direct si vous nous entendez bien ce qu'on n'a pas eu le temps de faire de tests sont voilà et de manière générale donc derrière la caméra que vous ne voyez pas en face de nous il y a étienne qui va s'occuper de répondre à vos questions en tout cas de noter vos questions et de vous donner la parole par la suite et puis notre réalisateur et caméraman vincent donc qui est derrière la caméra et qui va tâcher de faire vivre l'image qui arrive jusqu'à chez vous donc merci à toutes et à tous d'être là et donc aujourd'hui n'est pas présent joël labet qui est malheureusement souffrant et donc qui est très déçu de ne pas pouvoir être avec nous mais on lui a déjà promis d'organiser à nouveau un événement ici où vous serez également invité quand il ira mieux et donc à côté de moi donc il y a Véronique Marchessault donc qui est secrétaire générale de la confédération paysanne et qui a une exploitation de vaches à laitantes à Langonnette donc la commune une des communes limitrophes nous avons Michel Morvan maire de Plouray et ancien président de Roi Morvan Communauté nous avons Joël Marie Vint qui est maire de Kerfourne donc une commune rurale du Morbihan et qui est aussi président des maires ruraux de France l'association des maires ruraux du Morbihan la déclinaison départementale de l'association des maires ruraux et nous avons Dominique le Ninivain on dit Ninivain ou Ninivaine je sais jamais ça dépend où on se situe en fait en Bretagne si on est sous la côte ou dans les terres d'accord Ninivain ici très bien et donc qui est maire de Prisiac donc qui est aussi une des communes limitrophes de la nôtre et puis nous avons Manon Conquer donc qui est une des vice-présidentes de Bascule Argoat qui est l'association dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui donc merci à toutes et à tous et alors à Bascule Argoat et d'une manière générale dans les organisations qui fonctionnent en gouvernance partagée quand on commence une réunion on fait ce qu'on appelle un tour de météo alors qu'est ce que c'est en fait c'est juste dire un peu comment on se sent voilà en ce début de réunion et donc c'est sa météo intérieure vous n'êtes pas obligé d'utiliser la métaphore vous dites ce que vous voulez voilà c'est quelques mots juste pour qu'on connaisse un peu votre état d'esprit en ce début de réunion alors peut-être qu'on va laisser Manon commencer puisqu'elle a l'habitude et puis ensuite on tourne à gauche généralement chez nous donc ça sera à deux minutes je suis curieuse de d'échanger avec vous et et aussi d'écouter les questions des personnes qui sont avec nous donc plus dans un peu dans l'attente et un peu dans la curiosité bonjour à toutes et à tous moi je suis venue ici invité par la Bascule donc que j'ai rencontré très récemment donc voilà je suis aujourd'hui pour échanger sur plus sur une vision plus agricole de la transition et voilà donc ça va bien bon à moi donc déjà je suis le maire de la commune où est à planter la Bascule depuis quelques mois j'ai eu l'occasion de vous rencontrer entre certains d'entre vous mais c'est forcément les mêmes personnes aujourd'hui que celles que j'ai vu à l'origine en tout cas les relations qu'on a eu d'échanges comme cette présentation se sont sont bien déroulées donc c'est intéressant et important que d'avoir sur la commune une structure comme celle-ci où on réfléchit sur des sujets d'actualité sur les sujets d'avenir sur des sujets qui préoccupent les uns et les autres donc je suis très content d'être là pour pour en parler voilà donc moi effectivement j'ai été invité j'avais fait part un peu de mon de certaines de mes orientations qui ne correspondaient pas au schéma habituel quand on parle de transition là j'ai un peu le sentiment d'entendre rupture je suis pas sûr que je suis dans cette notion là le faire agir évoluer certes la rupture peut-être pas je finirai donc je vous laisse la parole pour le moment très bien bon j'ai entendu plein de choses qui effectivement me parle la curiosité effectivement je suis curieux de savoir ce qui ce qui va être dit là ce matin la transition la transition c'est aussi quelque chose qui m'interroge on est tous concernés effectivement par par voilà par ce qui se passe actuellement par les décisions qui doivent être prises dans les années dans les années qui viennent en matière de gestion économique évidemment puis parler de l'agriculture mais on sait que dans l'agriculture il ya beaucoup de choses à faire également mais voilà je resterai aussi je pense très prudent parce que parce que ben voilà c'est un monde encore pour le moment que je ne maîtrise pas forcément voilà et lequel j'ai besoin d'avoir des réponses voilà merci donc moi je vais faire ma météo aussi mais je suis très heureux d'être là c'est vrai qu'il ya une petite pointe d'excitation et puis de stress voilà pour être sûr que la technique marche bien que vous soyez tous bien installés voilà mais voilà jusqu'ici tout va bien on croise les doigts pour que le réseau centre breton internet vous permette à distance de rester avec nous tout au long de ce live et puis bah déjà merci merci encore d'être là pour introduire cette cette discussion donc pourquoi on a choisi le thème ruralité et transition alors vous l'avez un peu dit déjà dans vos météos il ya des enjeux aujourd'hui bas au niveau des bouleversements climatiques de l'impact de l'humanité sur notre biosphère notre maison à tous maintenant tout le monde est censé connaître ses enjeux voilà ça fait plus de 30 ans maintenant que on sait ce qui est en train d'arriver on commence à en voir les conséquences jusqu'ici on on se disait que voilà on voyait pas encore les effets maintenant on commence à voir les effets notamment sur l'agriculture sur la forêt donc des enjeux qui deviennent visibles et dans notre quotidien sur la transformation du monde et donc en parallèle de ça et bien il ya eu de l'actualité cette année malgré l'année dernière malgré le covid on a eu quand même la convention citoyenne pour le climat à qui on a posé la question de comment la france qu'est ce que doit faire la france pour atteindre ses objectifs autour du réchauffement climatique et donc divisé par deux les émissions de carbone d'ici 2030 donc ce qui est un enjeu assez colossal tout dans un esprit de justice sociale donc voilà sans oublier que le bien être des individus et des populations voilà n'est pas négociable en fait et donc cette convention a travaillé pendant plus d'un an et a produit un rapport alors qui a pu en surprendre certains mais dans les milieux associatifs écolo sociaux n'a pas surpris grand monde finalement on retrouve beaucoup de propositions qui étaient déjà là depuis longtemps la nouveauté c'est peut-être que ces propositions ont été remaniées et puis légitimé surtout par un échantillon représentatif de la population qui n'était pas plus formé ni plus écolo que les autres au départ et à qui on a donné le temps de travailler pour répondre à la question et cette loi aujourd'hui cette proposition de loi et a été transformée par le gouvernement en projet de loi est aujourd'hui en discussion à l'assemblée nationale et différents organismes publics comme privés les associations mais aussi le haut conseil pour le climat le CESE donc le conseil économique social et environnemental l'ADEME et d'autres sont en train de nous dire que le projet de loi n'est pas à la hauteur des ambitions certains chiffres même que dans ce projet de loi il n'y aurait que 10% des ambitions et donc il va nous manquer 90% du chemin pour répondre aux ambitions de la France et donc en parallèle heureusement tout n'est pas perdu puisque le GIEC lui-même donc le groupe d'experts international pour le climat qui produit des rapports annuellement nous explique que 70% des réponses aux changements climatiques se situent à un niveau infra étatique donc en dessous de l'état et que donc finalement c'est pas on n'a pas à attendre de l'état qu'il fasse l'ensemble du chemin finalement les régions les départements et les communes ont des moyens d'action alors financièrement beaucoup moins que l'état évidemment mais ont la capacité et des compétences pour essayer de répondre aux défis qui vont se poser à nous et donc voilà c'est pour ça qu'on en arrive aujourd'hui à se demander quels sont finalement les enjeux sur nos territoires et on voulait commencer ces réflexions là en posant la question directement à des gens qui gèrent ces territoires parfois depuis longtemps et qui ont certainement une vision fine de ce qui s'y passe pour nous dire quels sont les enjeux et comment éventuellement on va pouvoir y répondre ensemble voilà pour cette petite introduction et donc finalement la question que j'ai envie de vous poser à toutes et à tous c'est quelle est selon vous votre vision et ses enjeux sur les transformations à venir avec le changement climatique et les réponses qu'on peut lui apporter et donc est ce que vous avez déjà sur vos communes cette vision déjà identifié sur quels enjeux agir ou déjà commencé des actions évidemment depuis depuis plusieurs années sur ces sujets là et donc je sais que la question est vaste et difficile mais voilà si si quelqu'un a envie de se lancer moi ça va être assez simple la prise en compte je pense qu'elle existe dans toutes les communes mais que ce soit la convention citoyenne que ce soit les services de l'état est ce qu'ils pensent sérieusement que les territoires ont les capacités financières d'appuyer sur l'accélérateur je vous dis très simplement c'est non ça veut dire qu'on va certainement tous mettre en place des actions je pense que certaines certaines communes ont même intégré ça dans leur programme mais il y arriver très rapidement spontanément je n'y prends pas beaucoup l'ambition ça suffit pas il faut aussi les moyens pour mettre en oeuvre et c'est la première étape l'exemple que je peux prendre c'est finalement l'accessibilité discours en loi de 2005 je pense que nous y sommes presque je regarde mes collègues mais on avait fait un certain nombre de choses mais il y avait quand même beaucoup de difficultés dans beaucoup d'endroits avec des choses quelquefois insurmontable c'est finalement une certaine souplesse dans les normes qui nous a permis d'avancer et d'y aller sans sans avoir mais des choses totalement insurmontable je dirais qu'on si on nous crée des difficultés pour mettre en oeuvre quelque chose est ce que vous pensez sérieusement que ça va favoriser l'aboutissement de cette action moi je ne crois pas donc quelquefois la volonté va plutôt bloquer certains investissements parce qu'ils vont être que la marge va être trop haute donc là si je réagis plutôt avec pragmatisme et nous avons un budget à gérer je dis souvent ce n'est pas notre argent c'est l'argent de nos contribuables et donc nous devons le gérer au mieux avec toutes les problématiques qui sont mises en avant je la voirie on continuera sans la devoir mettre de l'argent dans la voirie de toute façon ça fera partie de nos dépenses habituelles donc voilà pour résumer si je pense qu'il y a une prise en conscience comme le disait joël effectivement de la part des communes derrière il ya effectivement les moyens, on a agi effectivement sur l'accessibilité comme tu le disais, on a aussi agi sur l'utilisation des produits phytosanitaires en supprimant totalement pratiquement les traitements sur les communes, dans les cimetières, en utilisant des matériels et d'autres techniques de désherbage, mais tout ça, ça nécessite effectivement de faire des investissements, de gros investissements, on n'a pas forcément des budgets à rallonge, donc nous, pour notre part, les désherbages, tous les ans, eh bien on embauche un saisonnier, ces six mois, il vient pour faire du désherbage à la serpette, à la binette et avec les appareils dont on a fait l'acquisition, mais tout ça, ça a un coût, cet argent que l'on place là, on ne le place pas ailleurs dans les structures, sur les routes par exemple, qui aujourd'hui nécessitent effectivement beaucoup d'attention, donc effectivement, derrière, il faut suivre, voilà, c'est... Oui, par rapport à la question de la prise de conscience dont tu as parlé, c'est vrai qu'au fil des années, effectivement, les citoyens ont de plus en plus pris conscience qu'il y avait absolument quelque chose à faire par rapport à ce réchauffement climatique dont vous avez parlé, mais cette prise de conscience n'est pas nouvelle, je pense par exemple au pays central-ouest de Bretagne sur lequel vous travaillez, vous rayonnez un petit peu, il a été créé en 92-93, j'ai été le premier président du Pélicop, je ne vais pas refaire mon CV ici, ce n'est pas la peine, tout le monde le connaît, puis il a certainement un intérêt pas très grand. En tout cas, à l'époque, il y a 30 ans quand même, on avait créé une commission environnement, c'était donc dans le cas du conseil développement, une commission environnement, et moi je faisais, comme j'étais président à l'époque, je faisais partie de ceux qui pensaient qu'il fallait qu'il y ait un dialogue entre justement cette commission-là et la commission agricole. Et ça, au fil des ans, les uns et les autres ont commencé à discuter ensemble, alors que ce n'était pas forcément d'une évidence absolue quand il y a 30 ans. Bon, et déjà le fait d'avoir un conseil de développement, que les acteurs de la société civile soient associés à la prise de décision, ça n'allait pas forcément de soi. Pour ça, il y a déjà eu une évolution là-dessus. Le pays centre-ouest de Bretagne, c'est vrai, a réfléchi, et pas seulement réfléchi non plus, a mis en place des actions aussi qui vont dans le sens de celui que vous évoquez, je pense en particulier donc, parce que le bâtiment, le logement est un des facteurs aussi sur lesquels on peut agir aussi pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il y a l'idée de l'éco-construction, qui sont donc une façon, chaque année, à la population de découvrir ce qui est fait en termes d'innovation dans ce domaine-là. Il y a également aussi, on a beaucoup parlé de mobilité, de transport et autres, donc c'est vrai que c'est un sujet important aussi dans les milieux ruraux, où il n'y a pas forcément de transport collectif adapté à la demande. Et actuellement, en tout cas là, pour revenir à l'actualité récente au niveau du pays centre-ouest de Bretagne, il y a eu une étude qui est en cours sur justement le transport sous baladement, le covoiturage et toutes les actions innovantes dans ce domaine-là aussi, et le partage de véhicules et autres. Au niveau de la communauté de commune, je donne simplement quelques exemples pour parler de la prise de conscience, et même si, effectivement, on sait bien que l'essentiel reste encore à faire avec les moyens dont on peut disposer. Aujourd'hui, il y a un plan climat-air-énergie territorial. Il y a quelques années, on avait déjà engagé un plan climat-énergie territorial, alors qu'on n'était pas obligé de le faire. Aujourd'hui, effectivement, des obligations à la matière, quand on a mis en place le plan climat-énergie, il y a le 1 en plus maintenant, on n'était pas tenu de le faire, donc on l'a fait. On avait également mis un transport sous baladement en place, etc. Donc, il y a une prise de conscience qui, au fil des ans, s'est accentuée, c'est certain. Après, effectivement, notre PCAET, au niveau de la communauté commune, il y a un nombre d'actions qui ont été définies. Voilà. Sauf qu'effectivement, maintenant, il faut qu'on les hiérarchise, les priorise et qu'on mette en face les moyens nécessaires pour les mettre en œuvre. Et ce n'est pas le maire du Carrefourne qui me démentira. On a également, avec le CITOMI, le syndicat intercommunal de traitement des ordres de ménagères du Morbillon intérieur, le TER dans le territoire économe en ressources. Là aussi, il y a plein d'actions. Donc, voilà. Tout ça pour dire qu'il y a une réflexion qui est engagée sur un territoire rural comme la commune de Pluray, comme la communauté commune et comme aussi le pays. Maintenant, il y a une réflexion. Maintenant, il faut passer à la phase mise en œuvre et ça, ça va se mettre en plein temps-temps avec les moyens dont on va avoir disposé pour le faire. C'est à moi de parler, je suppose. Du coup, en agriculture, ça fait déjà plusieurs décennies que, du coup, il y a des personnes qui ont pris conscience que l'augmentation de la productivité, à tout craint, ça avait des impacts négatifs sur l'environnement. Donc, en Bretagne, c'est d'abord passé par la problématique de l'eau, de la pollution de l'eau par les nitrates et des effets qui s'ensuivaient. Donc, pas mal de paysans et de paysannes, dans leurs fermes, ont mis en place des pratiques pour mieux prendre en compte les aspects environnementaux dans leur activité professionnelle. Et donc, depuis peu, en plus, ça a invité la problématique climat. Donc, c'est bien, il y a de plus en plus de personnes qui mettent en place des pratiques qui respectent l'environnement. Mais en même temps, il y a quand même un rouleau compresseur qui, de l'autre côté, qui, en fait, met à mal d'une façon globale ces efforts-là, puisque globalement, on est toujours sur des utilisations de pesticides importants, des arrasements de haies, des simplifications de pratiques culturales qui, elles, ne répondent pas du tout aux enjeux environnementaux et climatiques. Donc, c'est clairement un choix de société. En fait, c'est pas que… On ne doit pas attendre que des gens dans leurs fermes de changer leurs pratiques. Il faut aussi que toutes les politiques publiques qui structurent, en fait, l'activité agricole, elles changent, quoi. Et c'est donc pour ça qu'on a besoin, en fait, des politiques à tous les niveaux, que ce soit locaux, nationaux, européens, d'appuyer pour faire changer les politiques qui structurent aujourd'hui l'agriculture, pour que l'agriculture, elle ne réponde pas que à des enjeux de productivité, ce qui est un peu le cas aujourd'hui, mais aussi à tous les autres enjeux qui sont des enjeux environnementaux et aussi des enjeux sociaux, parce qu'en fait, la population agricole, elle diminue comme peau de chagrin. Et donc, il faut vraiment, pour pouvoir avoir des pratiques complexes sur les fermes qui prennent en compte tous les enjeux, il faut vraiment beaucoup de gens dans les fermes, quoi. Donc, il y a des enjeux sociaux et des enjeux environnementaux à penser. Et il faut favoriser l'installation, enfin, vraiment de l'installation nombreuse dans les territoires, en plus dans les territoires ruraux comme les nôtres. C'est quand même une des activités principales. Donc, si on veut avoir des gens à vivre, il faut d'abord avoir des paysans et des paysannes dans les fermes. Donc, l'installation pour pouvoir répondre aux enjeux environnementaux et climatiques, tout en, évidemment, aussi aux enjeux alimentaires qui sont la raison d'être de l'agriculture. Merci. Maintenant. Peut-être pour revenir à la question initiale sur cette vision des transitions qu'on a. Je pense que c'est une question très vaste et que nous, on essaye ici de la penser de manière assez globale. Et comme tu disais, Véronique, de la penser un peu de manière sociétale et de voir comment interconnecter transition écologique avec transition aussi démocratique dans l'évolution de nos modes de gouvernance et nos modes de faire ensemble. en incluant, bien sûr, toutes les questions de justice sociale derrière. Donc, essayer d'articuler tout ça ensemble. Moi, c'est en tout cas la vision que j'essaye de défendre des transitions. Et du coup, les transitions à l'échelle rurale, pour moi, je pense que, comme on en discutait hier, je pense que chaque territoire a ses particularités. Et nous, là, on essaye en ce moment de justement se mettre à l'écoute des acteurs locaux, d'essayer de mieux comprendre les dynamiques en cours, les problématiques existantes et voir vraiment quels sont les enjeux ici et quelles sont, du coup, les solutions qui seraient pertinentes à appliquer. Et donc là, je pense que ici, pour moi, sur le territoire du centre-ouest-Bretagne, il y a vraiment cet enjeu agricole, comme tu le disais, et plus largement autour de la filière alimentaire, en fait, qui inclut aussi l'industrie agroalimentaire. Et donc, comment faire évoluer tout ce système productif vers des pratiques plus respectueuses du vivant et tout en maintenant un emploi fort parce que oui, c'est un secteur d'activité hyper important ici. Et il y a aussi tout l'enjeu des mobilités. Et comme vous le disiez aussi, il y a déjà des études en cours au niveau du pays. Et je pense que peut-être que l'enjeu globalement, c'est le passage, la mise en action, globalement, parce qu'on a planifié, il y a le PCAET qui est là sur la communauté de communes, il y a un projet de territoire qui se dessine au niveau du pays. Mais je pense que là, maintenant, c'est le moment d'expérimenter et de se lancer. Alors, merci beaucoup pour ce premier tour qui est très riche. Alors, j'ai noté plein de questions sur lesquelles on pourrait rebondir. Peut-être, Étienne, déjà, tu peux nous dire si en ligne, il y a des questions qui se profilent, que tu estimes intéressantes à ce stade. Oui, alors, on commence à avoir des questions. Donc, par rapport à l'installation de nouveaux paysans, comment faites-vous pour les aider ? Est-ce seulement financier avec des subventions pour le matériel ? Alors, je ne sais pas si dans les communes, vous avez déjà eu le cas d'aider à l'installation des nouveaux paysans, soit sur les terres de la commune, soit en accompagnant avec des dispositifs. Bon, vous voyez deux mots là-dessus. Donc, au niveau de la communauté de communes, il y a eu une aide à l'installation qui est... Enfin, comme l'or. On a été à des premiers territoires quand même intercommunaux à le faire. Après, il y a eu d'autres, avec des moyens plus importants, en parenthèse. Je ne me rappelle plus quand... Ici, peut-être le montant est plus... Non, mais qu'importe. En tout cas, voilà. Ça tape vraiment de longtemps. Oui, par contre, c'est une somme relativement faible pour la plupart des investissements. Oui, oui, c'est exact. Ici, ça date d'une quinzaine d'années sans doute. Mais oui, oui, c'est modeste tout à fait par rapport à l'investissement qu'il faut aujourd'hui pour une installation. Pour autant, c'est un peu symbolique. Ça montre aussi l'intérêt que portent effectivement les élus locaux, de quelque sensibilité qu'ils soient à l'installation des jeunes agriculteurs. Bon. Après, moi, je vous rends compte en tant que maire de la commune, mais je pense que vous deux, c'est pareil aussi. On reçoit beaucoup de porteurs de projets aujourd'hui sur des installations, comment dire, alternatives, un peu atypiques, en tout cas, pas tout à fait aussi conventionnelles que celles. Bon. Les gens ne viennent pas forcément demander des moyens financiers pour s'installer, mais déjà, ils souhaitent que ça soit inscrit dans le cas du PLUI. Ça, ce n'est pas toujours une masse à faire, n'est-ce pas ? Tout à fait. Parce que, oui, 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 quand on sait aujourd'hui qu'au niveau, à tous les niveaux, d'ailleurs, l'État le souhaite, mais la région aussi, les agriculteurs aussi, les institutions écologiques aussi, qu'on consomme de moins en moins de terre agricole, ce n'est pas forcément facile. Alors, PLUI pour nos auditeurs, mais moi, je sais ce que c'est. Excusez-moi, j'aime pas parler en signe et j'ai oublié effectivement de le dire. C'est le plan local d'urbanisme intercommunal qui va remplacer les différents documents d'urbanisme qu'on a aujourd'hui. Soit le RNU, ce n'est pas un document d'urbanisme, le RNU, c'est le Règlement national d'urbanisme. Bon, celui-là, c'est national. Après, vous avez la carte communale. Après, vous avez les plans d'occupation des sols ou les plans locaux d'urbanisme. Mais là, donc, fin d'année 2021, au niveau de la communauté commune, normalement, il y aura un document unique, le plan local d'urbanisme intercommunal sur l'échelle des 21 communes. Donc, voilà. Les gens attendent plutôt une aide, effectivement, en termes de conseils pour trouver, pour que le terrain sur lequel il va s'installer, donc, puisse être validé. Donc, voilà. Enfin, il y a certainement d'autres réactions, mais en tout cas, c'est en dehors de l'aide. Et puis, il y a eu quand même aussi, il y a quelques années, ce listing très précis des producteurs en circuit court qui a été distribué à l'ensemble des foyers de la communauté commune de façon à ce que, justement, chacun, il est remis à jour tous les ans aussi. Et celui-ci, de façon à pouvoir aller vers le producteur qu'il souhaite pour s'approvisionner localement. Il y aurait d'autres exemples, mais c'est quelques-uns que je cite comme ça pour ne pas monopoliser la parole et laisser le soin à mes collègues de dire des choses qui sont certainement intéressantes aussi, plus encore que moi. Alors, est-ce que dans vos communes, du coup, vous voulez ajouter des choses, vous avez sur l'installation ? Ensuite, sur l'installation, alors déjà, la plupart des terres de la commune sont relativement riches et donc nous avons plutôt une bagarre pour acquérir le foncier plutôt que de la réserve foncière disponible. Donc, c'est déjà un enjeu sur le foncier. Tout à fait. Ensuite, les quelques rares exemples que j'ai eus sur des demandes de foncier. Et puis, je dirais qu'on propose quelques solutions, mais sur des terres disponibles certainement moins riches, mais qui sont aussi utilisables pour certaines activités. Donc, voilà. On sait bien qu'il y a plusieurs agricultures. Il n'y a pas une réponse. Donc, on est plutôt dans cette phase-là. Et comme Michel en parlait, le plan locaux d'urbanisme, alors, on voit bien que là, on veut aller un petit peu plus loin, mais il y a déjà eu un effort énorme de tous les territoires pour diminuer les surfaces constructibles. Je suis quelquefois un petit peu étonné que ce travail-là n'est pas du tout pris en compte. Mais bon, c'est quand même une réalité. Vous pouvez regarder des documents d'urbanisme d'il y a dix ans et ceux qui sont mis en place maintenant. Eh bien, il y a un maintien des surfaces agricoles et naturelles qui n'est pas tant. Je crois que tout a été dit. Effectivement, beaucoup de choses autour de la disponibilité des terrains, la bagarre, effectivement, pour les acquisitions de parcelles. Et puis, de plus en plus, effectivement, de jeunes couples qui arrivent sur la commune, qui mettent de petites parcelles et qui développent petit à petit de l'agriculture bio et plus sur le maraîchage. Donc, voilà, il y a des choses intéressantes. De la vente directe qui se perd beaucoup plus facilement maintenant qu'à une certaine époque. Quant aux aides, effectivement, qui sont distribuées par les communes, eh bien, on compte surtout sous la communauté de communes, effectivement, avec tous les projets qui ont été mis en place pour l'aide à l'installation. Mais au niveau des communes, on remis des conseils en matière d'acquisition de parcelles ou de contraintes quelconques. Ça se borne effectivement uniquement à ce roi. J'ai souvent tendance à penser que le pouvoir du consommateur, c'est lui qui décide de tout. Bien sûr. Pourquoi les circuits courts ou pourquoi les amables se développent ? Parce qu'il y a la volonté de consommateur d'avoir un modèle différent. De manger mieux. Pourquoi les gens vont dans un supermarché ou dans une chaîne particulière ? C'est parce qu'ils ont une vision qui est la leur. Et c'est ça les choses. Moi, je vois bien que les agriculteurs vont s'adapter au marché. Ils vont proposer les solutions parce que le marché existe. C'est assez naturel. Je peux dire deux mois avant Vironique parce que... Oui, oui, oui. Parce que simplement, tu as parlé de terres de grande qualité. Tu es à Garefourne dans le bassin de Montivy. C'est un peu différent ici. Il est plus facile peut-être ici de trouver quelques hectares de terres pour faire de la permaculture, de la culture biologique et autres, je pense. C'est juste la précision que je voulais apporter. On n'est pas tout à fait dans le même contexte. Oui, tout à fait. Voilà, foncier. Pour rebondir là-dessus, je pense qu'ici, il y a des disponibilités. Il y a des friches agricoles justement. C'est une problématique sur le centre-ouest-Bretagne. Après, je ne saurais pas chiffrer la surface de friches agricoles. Mais il y a aussi une problématique autour du vieillissement globalement de la population des agriculteurs et des agricultrices. Et justement, cette opportunité autour de la prise en main de ces exploitations par une nouvelle génération d'agriculteurs et d'agricultrices qui pourraient faire évoluer aussi les modèles de production. Et je pense que ces deux leviers d'action qui sont intéressants aussi dans l'installation et que c'est encore peu exploité localement. Alors, Véronique, du coup, peut-être un point de vue à la fois local et puis aussi plus large avec la Confédération paysanne sur cette installation, le rôle des communes dans ces installations éventuellement ? Alors, du coup, ça a été bien dit que l'accès au foncier, c'était un enjeu pour l'installation sur les fermes. Donc, au niveau local, c'est plus lutter contre l'artificialisation. C'est aussi un des grands objectifs qui est reconnu. C'est en fait, du coup, de conserver toutes les terres agricoles et du coup d'arrêter d'artificialiser pour d'autres activités. Donc, ça, localement, ça peut être fait. Après, il y a aussi un autre enjeu, mais qui est moins très local, c'est la répartition de ce foncier. À la Confédération paysanne, du coup, nous, on revendique depuis longtemps une loi foncière qui soit très ambitieuse parce qu'il y a la protection du foncier agricole, mais il y a aussi la façon dont il est réparti. Et actuellement, c'est un point sensible et du coup, il y a des agrandissements de fermes qui se font au détriment d'installations agricoles. Mais là, ce n'est pas trop du ressort du trait local. C'est plus du ressort d'une politique nationale ambitieuse en termes de répartition. Après, il y a aussi tout ce qui est accompagnement parce qu'en fait, comme vous l'avez bien dit, il y a des nouveaux profils qui arrivent en agriculture aujourd'hui, qu'il faut accompagner différemment de ceux qui s'installaient en agriculture avant. Et donc là, en fait, il faut favoriser tout ce qui est l'accompagnement à des installations qui vont se passer autrement et à des profits qui ne passent pas forcément par des formations initiales en agriculture. Et donc aussi, pour réussir son travail en agriculture, il faut avoir un minimum de formation. Et donc, du coup, cet accompagnement, il doit être vu pour que les gens qui s'installent, ils restent. Ils donnent tous les moyens de réussir leur installation. Donc, il y a l'accès, il y a l'accompagnement. Et puis après, il y a aussi un peu travailler en local sur les débouchés. Donc, du coup, en local, vous pouvez favoriser dans les cantines la production locale. Vous pouvez faire des marchés, vous pouvez faciliter aussi l'installation d'outils de transformation collectif, que ce soit les abattoirs, que ce soit les légumeries, des choses comme ça. Il y a aussi, en fait, favoriser l'implantation de ces outils-là sur les territoires. Donc, il y a quand même quelques leviers d'action dans les territoires qui permettent de faciliter l'installation de nouvelles fermes. Il y a aussi un gros travail sur la reprise, sur la transmission. Mais là, ce n'est pas qu'au niveau local. Il faut vraiment faire un gros travail pour faciliter la transmission plutôt que l'agrandissement. Alors, je ne pourrais pas juste dire un peu à ce qu'il a dit Véronique. Bien sûr. Il y a deux mots qui ont un peu retenu mon attention. C'est l'artificialisation. Donc, je sais ce que ça veut dire. C'est bien. Oui, c'est bien. Merci. Nous avons le droit de présenter un peu. Je vais sourire un peu. En revanche, par rapport à ce que tu dis là, moi, je ne suis pas sûr que ce soit ici qu'on artificialise le plus des sols. Quand je vois un peu ce qui se fait autour des grandes agglomérations... Bien sûr. Là, il y a un sujet, à mon avis, important parce que quand on va vers l'objectif au niveau régional de zéro consommation foncière en 2040, je me demande si on ne va pas être un petit peu défavorisé par rapport aux grandes agglomérations qui créent des lotissements, des barres d'immeubles à 200, 300. En fait, bon, là, il y a peut-être effectivement quelque chose qui nous concerne un peu moins. Je considère même que c'est une pénalisation de la ruralité. Bon, voilà. On n'est pas comme ça. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Pour donner un seul exemple dans le SCOT, le schéma de cohérence territoriale du pays de Pontivy. Oui. Moi, personnellement, je me suis bagarré pour qu'il y ait, dans toutes les communes, y compris celles qui n'avaient pas de consommation foncière et pas beaucoup de permis de construire, que c'est au moins 5 000 m² pour accueillir de nouveaux habitants pour des constructions de maisons. personnellement, je le revendique. C'est de l'artificialisation. C'est vrai. Mais lorsqu'on a dans une commune de 5 000 m², pas automatiquement retiré d'ailleurs des zones agricoles, des zones exploitées. Oui, mais je parlais des foncières agricoles. Oui, tout à fait. Mais je précise puisque la consommation foncière n'est pas automatiquement une réduction de la surface agricole utile des agriculteurs. Et donc, moi, personnellement, je le revendiquais et j'avais quand même tendance à me dire que l'orientation nationale et régionale sur ce domaine est plutôt une pénalisation ou plus exactement d'enteriner ceux qui ont consommé beaucoup d'offensifs auparavant. Je regrette ce manque de recul. Alors, c'est très intéressant. On est dans la politique, donc c'est autre chose. Ce débat sur l'artificialisation, il est très, très intéressant. Et alors, notamment, moi, je peux me tromper, ça fait clairement que je suis dans le coin, mais il y a, à mon sens, un enjeu quand même, sur nos communes limitrophes de patrimoine bâti qui est aujourd'hui en déshérence. On a énormément de bâtiments qui sont en train de se dégrader fortement. Dans notre rue, juste en face de chez nous, il y a un hôtel mythique, l'hôtel Tournebride, que tous les gens du coin connaissent. Ils y ont travaillé, ils y ont fêté des mariages, des baptêmes, etc., qui est en train de tomber en ruine littéralement. Voilà, on a des maisons abandonnées un peu plus haut. Donc, est-ce qu'il faut vraiment, sur la commune de Plouret, de Prisiac, de Langonnette, est-ce qu'il faut libérer du nouveau foncier pour construire des maisons neuves ? Ou est-ce qu'il faut, et c'est plus cher, dégager des méthodes et des moyens pour rénover des bâtiments comme ici ? Alors, voilà, ici, on n'a pas eu à payer le foncier, ce qui est un avantage, évidemment. Et donc, on consacre énormément de temps bénévole à la rénovation de ce bâtiment. Mais ce bâtiment-là, il était invendable et invendu. Et donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en place aussi si on veut qu'il y ait des gens qui reviennent en milieu rural ? Est-ce que vraiment, il faut dégager des terres constructibles pour construire du bâtiment neuf ? Ou est-ce qu'il faut, et comme c'est plus cher, les gens ont moins tendance à le faire, est-ce qu'il faut arriver à trouver des méthodes pour rénover le patrimoine bâti actuel, qui souvent est... Très honnêtement, ça fait partie de mon cheval de bataille depuis que je suis élu. Effectivement, le renouvellement urbain, nous parlons de ça, est un enjeu très important dans les communes rurales. La difficulté, c'est que, autant sur beaucoup de communes, vous avez des promoteurs, des investisseurs publics qui vont travailler sur ce point-là et faire du renouvellement de quartier via différents systèmes. En milieu rural, on peut se dire que dans la plupart des communes rurales, si la commune ne s'en occupe pas, il n'y aura personne. Donc, sur la commune, on peut se dire que là, mes collègues, mes prédécesseurs, ont commencé à rénover les maisons du centre-bourg en 1994. 94, 96, 2003, et on en a fait en 2018. Mais pour prendre le dernier exemple, qui est assez révélateur de la difficulté, nous avions un bâtiment dans le centre-bourg, juste à côté de l'église, ça ne pouvait pas être plus central, qui a subi un incendie en juillet 2003. Nous avons, donc je suis maire, enfin élu depuis 2001, mais maire depuis 2008, avec un bâtiment brûlé au milieu du bourg, bien évidemment, c'était indispensable de travailler sur le domaine. Il a fallu donc acheter le foncier. Nous avons mis 4 ans pour négocier un prix acceptable, 35 000 euros pour une ruine, c'était encore trop cher, mais par contre, il fallait le faire. Nous avons ensuite démoli 21 000 euros hors taxes à notre charge, nous l'avons financé. Finalement, nous avions donc mis 50 000 euros, mais pour l'instant nous n'étions propriétaires que du sol. Pas grand chose, ça ne suffit pas. Ensuite, nous avons cherché un bailleur social, puisque l'idée était de créer des logements sociaux et de proposer justement du logement. A l'époque, nous n'avons pas obtenu de solution et donc nous avons décidé de construire. Nous avons fait un bâtiment neuf, deux logements au rez-de-chaussée pour les personnes âgées que je voulais, qui reviennent de la campagne où ils habitaient seuls, qui reviennent au bourg avec un environnement plus sympathique avec les enfants qui passent à côté à la fin de la vie, et un logement à l'étage. Nous avons financé cela. Pourquoi nous avons pu le financer ? Parce que nous avions nos prédécesseurs, qui avaient eu la bonne idée de faire du renouvellement et qui ont donc accumulé un patrimoine et des ressources pour pouvoir réinvestir. Nous avons fait ce projet-là. Nous avons été correctement subventionnés. Je le reconnais. A quels échelons ? Le projet a dû coûter à peu près 280 000 euros et nous avons dû faire un emprunt de 250 000 à peu près. Donc, franchement, nous avons pu faire quelque chose de sympathique avec un prêt que nous avons limité à 25 ans. En général, dans ce type d'opération, on fait des prêts plutôt sur 40 ans. Alors, ce n'est pas grave. C'est un prêt avec un loyer en face. Donc, il n'y a pas de souci. Mais vous voyez toute la difficulté. Ce bien a été livré en 2018. Voilà la borne. Incendie 2003, livraison du bien 2018. 15 ans. Et avec du travail. Du travail par les élus, par des bénévoles qui agissaient pour le territoire. Et bien, je dirais que ce problème-là se reproduit partout. Dans toutes nos communes, nous avons ce cas de figure-là. Nous avons ça en centre-bourg. Là, c'est peut-être un peu plus facile. Mais nous avons ça aussi en campagne. Et c'est pour ça qu'on s'est un petit peu bagarré au niveau du schéma de cohérence territoriale du pays de Pontivy et ensuite du plan local urbanisme de Pontivy Communauté pour proposer du renouvellement urbain des vieilles fermes, des longères, ou avec une partie exploitation mais qui n'était plus utilisée et une partie habitat ou avec d'ailleurs la frontière était assez floue. Mais de tenir compte de cette possibilité-là, mais pas avec un pourcentage insupportable. Il fallait que ce soit raisonnable. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on propose 10 biens qui sont à rénover, des rénovations assez lourdes, que nous allons avoir 10 réalisations. Si on en a une ou deux, on est content. Parce que nous ne pourrons pas faire ce projet systématiquement. Là aussi, on va faciliter cette possibilité en proposant ça à des citoyens qui ont envie de rénover un bien, de pouvoir le faire. On les autorise à le faire parce que je pense que c'est une bonne chose pour tout le monde. Voilà. Je peux dire quelque chose par rapport à ce qu'il y a ? Oui, allez-y. Oui, allez-y. C'est ce qui a été dit. Tout à fait. Moi, je suis partisan aussi et j'ai été président du Bactarine du Morbihan pendant 25 ans. Et je suis actuellement encore vice-président, premier vice-président du Solia. Ça s'appelle Solia maintenant. Évidemment, l'objectif, enfin, l'objectif en tout cas de cette structure-là qui existe au niveau national, c'est de favoriser la réhabilitation des maisons, des logements en centre-bourg déjà. Donc voilà. En termes d'état d'esprit, je suis archi-partisan de cette façon de faire-là. Ce que tu as dit aussi est tout à fait juste. Trouver des bailleurs sociaux aujourd'hui ou des investisseurs privés qui veulent… Ça se trouve peut-être parfois, mais c'est très compliqué. Beaucoup plus d'ici encore qu'en Prodivis. C'est arrivé un peu plus maintenant, mais pourtant 10 ans. Oui. Encore ici, c'est compliqué. Donc, ça veut dire si on veut faire quelque chose, c'est aux communes de le faire. Sinon, je ne vois pas très bien ou aux particuliers même. Après, vous évoquiez le fait de Tourneau Bride où j'y étais souvent. Oui, tout le monde. Du temps où ça fonctionnait. D'accord. Il appartient à un privé, il appartient à des Anglais. Voilà. Et s'il a envie de vendre, il fait. S'il a envie de restaurer, il fait. Mais s'il n'a pas envie, que voulez-vous faire ? C'est un investissement ici énorme. Bon. À la commune de Plouret, on est en train de réhabiliter ce qui était un ancien restaurant avant. On va faire trois logements. Il y a 500 000 euros. Donc, il faut que ça s'équilibre un peu dans la durée. La commune ne peut pas multiplier ce genre d'opérations. Sinon, ça pose un petit souci. Oui. Même si effectivement, on a des prêts de très longue durée, 30-40 ans. Mais peu importe. On sait bien que sur la durée, on arrive à équilibrer, mais juste. Ce que je peux rajouter aussi, c'est que dans le cadre du plan local d'urbanisme intercommunal, les services de l'État aujourd'hui, mais c'était le cas à Pontivy aussi, si j'ai bien compris, veulent absolument que les constructions soient ou plutôt axées sur la réhabilitation. Et si construction il y a, qu'elles soient dans l'enveloppe du bourg. C'est partout pareil. Et de toute façon, on avait une réunion l'autre jour, justement, avec ce qu'on appelle les personnes publiques associées pour notre plan local d'urbanisme intercommunal. Et on va devoir réduire de façon drastique les surfaces qu'on avait imaginées pour des pilotissements jouxtant le bourg. De toute façon, ça ne peut pas être fait n'importe où. Ce qu'on peut dire aussi à ce sujet-là, c'est que dans le cadre du plan local d'urbanisme intercommunal, on a recensé 300 maisons sur l'ensemble des 21 communes, des bâtiments de caractère, aujourd'hui inoccupés, qui vont, par rapport à ce que disait Manon tout à l'heure, qui vont pouvoir, dans les villages, donner un peu quand même d'oxygène, si je puis dire, et un peu de vie aussi, parce que ces bâtiments, aujourd'hui inoccupés, vont pouvoir demain devenir réaction. Voilà, on pourrait continuer encore longtemps comme ça, mais ça n'est pas si simple que ça n'y paraît, finalement. Ils appartiennent à des privés et seuls, encore faut-il qu'ils soient d'accord pour vendre. Et s'ils sont d'accord pour vendre, il faut que ce soit, ici, en tout cas, plutôt la commune qui achète. c'est faisable, mais pas forcément de façon à régler la problématique. Mais c'est intéressant. C'est vrai que ces 300 maisons, c'est finalement une mise à disposition des particuliers pour investir. S'il n'y a pas d'investissement de particuliers, on ne peut pas avoir la main sur tout. Et puis, il y a moyen de tout faire. Il faut rappeler que ça soit un peu équilibré, plus ou moins équilibré, en termes de gestion derrière. Tout à fait. Alors, avant de prendre des questions en ligne, on va continuer un petit peu. Allez-y, Véronique. Je veux bien juste réagir. Moi, je suis vraiment quand même désolée de vous dire que c'est quand même dans les copines rurales qu'on va pouvoir conserver le foncier agricole parce que c'est là qu'il est. Donc, c'est peut-être ennuyeux, mais en tout cas, c'est comme ça. Si on veut le conserver pour pouvoir répondre aux enjeux d'autonomie et de souveraineté alimentaire, le foncier agricole, il faut le garder là où il est. Par contre, pour tout ce qui est de problématique d'habitat et tout ça, en fait, on ne peut pas penser ça juste à l'échelle des communes. Il faut vraiment que ça soit des politiques concertées à un échelon vachement plus grand où il y a des relations entre les zones urbanisées et puis les zones rurales. Parce que si chacun réfléchit juste sur sa commune, la problématique habitat, bah, du coup, on arrive justement à des choses... Dans les deux exemples, que ce soit... Enfin, même intercommunal, enfin, en tout cas, on doit vraiment élargir le... On doit vraiment élargir le... Enfin, les villes, ce qu'il ne faut pas de nos affaires. Et comment... Non, mais moi, je suis d'accord avec toi, mais comment on fait quoi ? Concrètement, on fait comment pour avoir une politique d'échange, si tu veux, entre la ville ? Oui, mais du coup, on peut pas non plus penser qu'habitat. Comme vous disiez tout à l'heure, il faut penser où sont les services publics, où sont... enfin, comment on se déplace, les transports. C'est vraiment une réflexion beaucoup plus globale, où on peut pas... enfin, on peut pas raisonner comme ça en silo, l'agriculture d'un côté, l'habitat de l'autre, les services publics de l'autre... Enfin, il faut vraiment avoir une vision... Une vision large du territoire. Bon, après, moi, j'ai pas forcément des solutions, mais en tout cas, c'est pour ça que je fais, c'est que les... En fait, les champs, on peut aller garder là où il y a des champs. Enfin, donc, du coup, effectivement, ça impacte les choix que peut faire l'économie agricole, mais c'est... enfin, c'est du bon sens, c'est que les champs... Quand on parle du renouvellement urbain, ce sont des viens qui sont abandonnés, au vide. Et donc, en l'occurrence, là, c'est les documents d'Urbanim, qui sont faits au niveau intercommunal, dans les deux territoires, aucun n'est appartenant. Ce renouvellement urbain, c'est finalement des maisons qui existent déjà. Et donc, je dirais que c'est totalement compatible avec votre demande. C'est même la base. On a bien entendu les enjeux financiers aussi. C'est-à-dire, vous disiez, effectivement, c'est des investissements énormes. Je sais que Tournebril, il est en vente à 280 000 euros, ce qui est largement surévalué. Oui, c'est toujours en vente. Oui, c'est toujours en vente. Vous mettez 500 000 euros derrière et vous avez un truc... Voilà, mais je ne sais pas si... Mais ce n'est pas du tout compatible avec le budget d'une commune comme Floret. Oui, je ne sais pas quel est le budget total de la commune, mais voilà, ce n'est pas extensible à l'infini. Ce n'est peut-être pas au gros de la commune de retaper toutes les... Mais non. C'est ça. On est bien d'accord. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a abordé pas mal de sujets qui sont connectés, comme a pu le dire Véronique Marchessault. Est-ce qu'on arrive à décloisonner, notamment à l'échelle des conseils de développement dont on parlait tout à l'heure, donc l'échelle des pays qui est un peu plus grande encore que celle des intercommunalités et qui permettent éventuellement de trouver des synergies et des cohérences à... Voilà, sur des problématiques un peu plus larges. Et puis, une autre question qui m'intéresse, c'est celle... Donc, ça a été évoqué sur plusieurs sujets. Donc, il y avait les pesticides sur les voiries et les investissements que ça demande. On a évoqué évidemment les installations de nouveaux agriculteurs, agricultrices, la rénovation du patrimoine bâti. Et en fait, sur tous ces sujets-là, oui, si on demande aux communes de tout faire, évidemment, elles n'ont pas les capacités financières, ni même parfois l'expertise, l'ingénierie territoriale, etc. Donc, il va falloir la chercher à des échelons plus élevés. Et donc, quelle articulation aujourd'hui vous auriez besoin, ou vous avez identifié pour, voilà, Manon qui participe aux commissions du conseil de développement, ou Véronique au niveau des syndicats. Voilà, quels sont les leviers, les articulations avec les échelons supérieurs que vous avez pu identifier ou qui sont en défaut aujourd'hui éventuellement et qu'il faudrait venir... Je vous rassure, nous avons tout ce qu'il faut. Déjà. Bah, pas financièrement. Non, non, mais au niveau de l'ingénierie des méthodes, nous avons l'établissement public foncier de Bretagne, qui peut tout à fait répondre à des problématiques, faire du portage foncier, oui foncier directement. Donc là, tout va bien. Le gouvernement a mis en place une agence, l'agence nationale de cohésion territoriale, alors qu'en tant qu'élu, on a un petit peu de mal encore à comprendre comment ça va venir. Donc visiblement, c'est lorsque nous n'avons pas les solutions techniques localement qu'il y aurait des propositions faites par cette agence nationale. Bon, on demande à voir, on n'a pas d'avis particulier. Le concept a l'air assez intéressant. Ensuite, localement, on a le CAUE, le conseil d'aménagement. Donc voilà, j'ai tendance à me dire, vous savez, les nouveaux élus vont apprendre. Ceux qui ont un petit peu de quelques années d'expérience, ils connaissent parfaitement les outils à notre disposition. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que nous allons devoir choisir quelques projets qui sont absolument indispensables, qui sont en lien avec les projets des communes et des candidats élus maintenant, et qu'il va falloir faire des sélections, comme toujours. Autrement, les moyens techniques, nous les avons. Je pense qu'il y a en plus une grosse opportunité. Là, il y a un plan de relance, enfin, il y a un enjeu au pays, c'est de produire un projet de territoire d'ici le 30 juin. Et je crois que c'est tous les pays en France qui doivent justement produire ce document. Et à la clé, il y a des fonds, des fonds importants. Et c'est, je ne sais plus qu'on s'appelle, c'est plan de relance pour la transition. Oui, c'est ça. C'est RTE. C'est RTE. C'est ça, plan de relance pour la transition écologique. Et du coup, je pense que ça va notamment débloquer les fonds sur ce levier de l'habitat. J'ai l'impression que c'est un des leviers principaux. Donc, pour moi, c'est ce qui va permettre aussi une mise en action. Et je pense que malgré quand même toutes ces agences et tous ces dispositifs techniques qui existent, moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même un... Enfin, c'est le retour qu'on a eu de la part des différentes personnes avec qui on s'est entretenu pour le diagnostic de territoire. Il y a un manque d'animation localement, de personnes qui fassent le pont, justement, entre un particulier ou un porteur de projet et ses structures. Il y a un besoin, justement, de davantage de coordination là-dessus. Il y a quand même un phénomène auquel il faut que ce soit clair. Le renouvellement des équipes municipales en mars 2020 impacte automatiquement les actions. On peut se dire qu'ils n'ont pas été gâtés quand même parce qu'ils ont travaillé... Enfin, depuis un an, on travaillait pour ces nouvelles équipes municipales. C'est quand même complexe. On peut se dire qu'il y a automatiquement un retard à l'allumage. Moi, j'étais très surpris par le nombre de nouveaux maires en 2020. Il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pour certains, c'est leur premier mandat. Voilà, je dirais qu'ils vont être obligés d'apprendre toutes ces approches-là. Donc ça, c'est la difficulté temporaire du terrain. Ensuite, quand on parle du CRTE, comme tout à l'heure pour l'Agence nationale de la cohésion territoriale, vous savez, quand on regarde la télé, c'est clair. Ensuite, quand il faut que ça arrive sur le terrain et qu'on comprenne exactement ce qu'il y a. Alors, le plan de relance, je pense que mes chers collègues, vous avez la même orientation. Alors, nous avons des informations sans arrêt. Lorsqu'on commence à candidater, là, on n'est pas éligible. Ça, ce n'est pas possible. Et donc, il faut qu'après qu'on défriche les multiples sollicitations que nous avons aujourd'hui et qu'on arrive à absorber pour savoir si c'est compatible avec le projet communal. Et je dirais que nous, nous avons un peu de recul. Pour des nouvelles équipes, c'est rigolo. C'est assez rigolo. C'est la même chose au niveau associatif. On multiplie les appels à projets et puis ensuite, voilà, on essaye de faire que nos projets déjà prévus rentrent dans des cases où on peut nous financer. C'est le même principe, en fait. C'est ça. En termes de choix politiques, ce n'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de meilleur parce que ce n'est pas forcément les réponses les plus pertinentes qui vont bénéficier des fonds. C'est ceux qui sont les mieux renseignés. Donc, en termes de choix politiques, c'est un peu faible quand même. Voilà. Je n'ai pas bien compris. Je n'ai pas tout compris. Je ne sais pas s'il y a une sélection au premier arrivé ? En agriculture, enfin sur les lignes agricoles, en tout cas, c'est ça. Il y a une enveloppe, une enveloppe ouverte avec des modalités d'accès à cette enveloppe-là. Et c'est la prime au premier arrivé parce qu'en fait, il n'y en a pas pour tout le monde. Donc, c'est ceux qui auront été les plus rapides. Et donc, du coup, ça ne fait pas une vraie définition politique, ça. Enfin, du coup, du moment, enfin, il y a des projets. Évidemment, ils vont rentrer dedans s'ils ont été élus. Mais il y a peut-être des projets qui sont plus ou moins pertinents dans ceux qui accèdent. Et du coup... On est habitués avec les appels à projets. Oui, mais, enfin, justement, le fonctionnement appel à projets, ce n'est peut-être pas le fonctionnement le plus pertinent parce que c'est celui qui correspond au plus informé. Et ce n'est pas celui qui correspond au plus pertinent. Donc, ce mode de financement de l'action publique, ce n'est certainement pas, à mon avis, le plus pertinent. Et en plus, c'est très lourd. Généralement, c'est très lourd. Donc, ça veut dire que c'est aussi ceux qui ont le plus de moyens pour répondre à ces appels à projets qui vont en bénéficier. Et des fois, il y a des petites structures qui pourraient y répondre en ayant un projet super intéressant parce qu'ils n'ont pas les moyens de... Et c'est trop lourd. Et c'est des dossiers très lourds. Voilà. Sur les avis négatifs, d'ailleurs, par rapport au nombre de dossiers que vous faites et les financements obtenus, vous êtes sur quel type de ratio ? Pour le plan de relance, on ne sait pas encore, mais de manière habituelle dans l'action publique. Non, mais enfin, comment je veux dire ? On a des nouveaux systèmes où on a un petit peu mal à comprendre comment ça fonctionne. Donc, je vais prendre peut-être un exemple. La Chance Nationale et Coeurisé aux Territoriales a proposé une action sur les ponts ou voiries communales. Tout à fait. La tête à l'accident italien. C'est le même principal. Donc, voilà, l'idée, elle est bonne. Oui, effectivement. Donc, ensuite, il y avait des communes éligibles. Donc, il a fallu leur transmettre l'information. Et ensuite, il faut que les communes candidatent. Et il y a eu un petit peu de retrait parce que je vois bien qu'elles sont tellement noyées, qu'elles n'ont pas candidaté. Or, le fait de faire les diagnostics des ponts, c'est quelque chose qu'on ne regarde pas automatiquement. Donc, c'est une très bonne idée. Ça, ça fait partie du plan de relance. C'est une mesure protégante et qui va plutôt être destinée aux communes de moins de 2 000 habitants, moins d'un million de budget. Donc, on y va. Mais on voit bien que là, en tant que président des mêmes bureaux du Morbihan, c'est une action que l'on doit inciter en fait pour dire à mes collègues, faites attention pour ça. Vous avez certainement intérêt à candidater pour ce projet. C'est bon moment de le faire et il y a des chances que vous ayez les fonds. Vous avez un diagnostic, ce sera très intéressant de le savoir. Voilà, c'est un bon exemple. On a tellement d'informations là que quelquefois, on passe à côté de ça. Donc, l'excès d'informations, voilà, c'est aussi pour les communes rurales. 150 courriales par jour, et bien évidemment, il y en a certains qui vous oubliez. C'est certain. Pour certains, on a la touche supra un peu. Alors, c'est... C'est un petit mot peut-être non ? Oui, oui, bien sûr. Ça dépend si vous avez passé une autre phase aussi. Bien sûr. Après, on va prendre des questions en ligne. Allez-y. Ah oui. Je pensais que j'avais un certain privilège étant maire de la commune, vous allez installer pour parler, mais manifestement, on ne parle avant moi. C'est vrai que l'époque du privilège est un peu aboli, donc je plaisantais. On ne coupe pas la tête. Encore quoi ? On ne coupe pas la tête. On ne coupe pas la tête, quelle chance. Enfin, tout ça pour dire quand même que je suis un tout petit peu plus nuancé, enfin, remarquez les débats qui ont suivis et ont permis de le faire, un peu plus nuancé que ce que tu as dit sur la question d'algénérie. C'est fondamental, effectivement. Comme l'a dit Véronique aussi, aujourd'hui, on fonctionne de plus en plus avec des questions d'appels à projets. Donc, on n'est plus, comme à une certaine époque, si je puis dire, à guichet ouvert où il y avait des lignes au département, à la région, il suffisait de rentrer dans ce cadre-là et puis le projet a été automatiquement financé. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas du tout. Autant la région que l'État multiplient les appels à projets et là, c'est le meilleur dossier, enfin, le meilleur dossier, celui qui est en tout cas considéré comme le meilleur qui passe. Bon. Et effectivement, les services des grandes agglos ont les moyens de préparer un dossier qui correspond à ce que, effectivement, le lanceur d'appels à projets entend voir arriver son bureau. Alors, comment peut-on faire ici pour, justement, essayer de minimiser ce point-là ou en tout cas de résoudre plutôt cette problématique-là ? Effectivement, il faut compter sur l'intercommunalité où il y a des services quand même qui sont à l'appui, enfin, des services qui sont donc, j'allais dire au service des communes, c'est mal dit, mais enfin bon, voilà, pour beaucoup de dossiers. Et puis, on a aussi la chance d'avoir le pays centre-ouest de Bretagne qui a aussi une ingénierie sur des dossiers dont les communautés de communes ne s'occupent pas. Je pense par exemple à la santé, mais il y a d'autres sujets aussi, la culture, etc. Et il faut pouvoir, enfin, vous disiez tout à l'heure que certains porteurs de projets ne le savaient pas. Bon, moi, je dis quand même qu'effectivement, un porteur de projet, en passant par sa mairie, après, on le guide vers l'intercourse s'il faut, ou vers le pays. Il y arrive normalement quand même, même si c'est un parcours du combattant, mais il doit y arriver normalement. Bon, en tout cas, cette question-là est fondamentale. Peut-être qu'à Front TV, il y a des services plus importants qu'ici, mais en tout cas, il faut pouvoir compter sur les autres échelons pour monter un projet qui sont effectivement de plus en plus difficiles à monter et qui découragent beaucoup de gens. Merci. Etienne, j'ai vu que Chat était très actif. Tu dois avoir pas mal de questions en réserve. Est-ce que tu veux nous dire un petit peu ce qui se passe en ligne ? Ouais, alors très actif, je dirais pas ça, mais on a quelques questions. Là, moi, il y a deux questions que je trouve pertinentes. Enfin, je ne sais pas ce que tu vas préférer, mais il y en a une qui porte sur les habitats légers, qui est en lien avec la question d'artificialisation et d'installation. Et du coup, sinon, il y en a une aussi sur la démocratie participative. Donc, je ne sais pas si tu as envie de changer de sujet ou de continuer. Bah, on peut commencer peut-être par revitaliser si la personne veut poser sa question en de vive voix peut-être. Ouais, alors on va voir. Si c'est possible avec une caméra allumée. On va voir si ça tient. Hop. Alors, Natacha, je ne sais pas si tu peux... Tu mets tout le monde en muet. Permets aux participants d'activer quand même leur micro. Vas-y. Donc là, normalement, Natacha, tu dois pouvoir peut-être allumer ton micro et si tu veux poser la question directement... On va voir si ça fonctionne, sinon tu liras la question. Ah, elle commande, ça se trouve, la paix. Laissez-moi cinq minutes. On va lui laisser cinq minutes. Alors, on va embrayer plutôt sur la démocratie participative si la personne est là. Eh bien, Romane, si tu veux poser ta question. Oui. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui. Ok, super. Oui, merci beaucoup pour toutes ces interventions. Dans tous les plans dont vous parlez et l'une des demandes de la Convention citoyenne qui émane des gilets citoyens, c'est aussi le renouvellement de la participation citoyenne au sein des instances locales. Et du coup, je me demandais si vous pouviez nous parler de la manière dont vous pratiquez la démocratie participative au sein des instances dans lesquelles vous êtes élue. Puisque les citoyens et les citoyennes ont aussi une connaissance accrue de leur territoire qui peut être utile pour penser la transition vers des modèles plus écologiques et peut-être plus démocratiques. Du coup, merci beaucoup. Merci Romane. Alors, qui veut se lancer dans cette... Est-ce que vous avez des exemples d'actions de démocratie participative sur vos communes emblématiques ou même à travers le syndicat ? Est-ce que parfois il y a des enquêtes avec les citoyens pour savoir quelles sont les attentes des usagers peut-être ? Moi, je peux répondre mais je le ters, oui. Je pense qu'on le pratique toujours plus ou moins. On prend en compte effectivement tous les questionnements de nos élus. On est présent dans nos bureaux, on prend les rendez-vous. On est à même de traiter toutes les questions qui sont posées par nos conseils municipaux. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par démocratie participative ? Jusqu'où on va ? Est-ce qu'il faut remettre en question le système actuel ? Si oui, alors pas de problème. Il ne faut pas que ça se déroule à notre niveau. C'est beaucoup plus haut qu'il faut voir ça. Aujourd'hui, effectivement, il y a un modal de fonctionnement qui est en place. Mais les portes de nos bureaux sont ouvertes à toutes et à tous. Moi, je n'ai jamais, à quelques moments que ce soit, éludé toute question d'un de mes concitoyens. Tout a été pris en compte à chaque fois, effectivement. Donc, plus dans le rapport individuel avec les citoyens qui viennent vous voir et à l'écoute de vos administrés. À notre échelle, oui. Donc, pas nécessairement de démarches formelles plus larges que l'impair individuel ou le lien avec les associations de vos territoires, mais en direct. Je peux dire un mot ? Je suis assez à l'aise pour parler de ces questions parce que je suis membre du Conseil économique, social et environnemental depuis 20 ans. Donc, c'est la société civile au niveau régional. Le Césaire, du coup. Le Césaire, c'est ça, oui, mais je n'employais pas le CIC parce que, effectivement, je préférais… Non, c'est bien, c'est bien. Donc, ça ne me pose pas de problème. Et puis, j'ai parlé tout à l'heure du Conseil développement du pays central-est de Bretagne aussi. Je pense que c'est… Je continue, effectivement, ce qu'a dit le maire de Prisac, c'est tout à fait juste. On reçoit des gens, effectivement. Puis, quand on a un projet sur la commune, habituellement, on fait des réunions aussi de concertation. C'est ça, les bancs sont ouvertes. Je pense qu'il faut que tout ça soit un peu structuré quand même aussi parce qu'effectivement, celui qui assure la responsabilité des décisions prises, ce sont quand même les élus. Par contre, qu'ils aient, effectivement, qu'ils associent la société civile à la prise de décision, je crois que c'est important parce que les sujets sont compliqués aujourd'hui, de plus en plus complexes. Et avoir l'avis des gens qui vivent dans telle et telle profession, dans telle et telle activité, dans telle et telle association, c'est important. Donc, il y a ici, au niveau du pays, du centre-ouest de Bretagne, un conseil de développement qui fonctionne plutôt pas mal. Ce n'est pas le cas dans tous les pays. Il faut s'appuyer dessus pour ces questions-là. Mais je considère aussi qu'il faut que ce soit comme structuré, organisé. Sinon, c'est un peu, enfin, ça ne fonctionne pas tout à fait comme je l'imagine, en tout cas. Voilà. Si c'était un petit peu de façon anarchique. Mais après, on peut avoir des relations individuelles aussi, bien sûr. Pour compléter, je dirais qu'à chaque fois qu'il y a des documents, il y a des enquêtes publiques. Oui, aussi. Ça existe depuis des années. Oui, tout à fait. Il n'y a pas beaucoup de réactions. Non, pas beaucoup de réactions. Je dois quand même le préciser. Donc, je dirais qu'on enfonce une porte ouverte, là. Bon, ça, c'est le premier point. Ensuite, au niveau communal, voilà, en ruralité, enfin, je pense que c'est notre spécialité. Oui, oui. Oui, oui. C'est presque un automatisme. Les rencontres avec les assos, je sais que c'est habituel. Je pense qu'on fait ça une fois par an ou mécaniquement. Je ne parle pas de la participation aux fêtes parce que ça, c'est personnel. Mais lorsqu'on a un projet d'aménagement, en général, c'est sûr qu'il faut aller vers les citoyens. Parce que très souvent, ils vont voir ça de loin, ils vont plutôt réagir après. Et donc, mon approche est plutôt simplement d'organiser un rendez-vous et d'inviter nominativement les personnes qui sont concernées par le projet et de leur soumettre le plan. Et ensuite, de les faire réagir. Et je vois bien que, bon, des personnes comme moi, où on est habitué un petit peu à parler, donc on n'a pas besoin de demander l'autorisation, ça va le faire. Donc, il y a des personnes, ça va venir très naturellement. Par contre, d'autres personnes vont avoir la participation un peu plus atténuée. Je dirais que la seule technique, c'est de faire le tour un à un pour avoir l'avis de tout le monde. Et comme ça, on est sûr que tout le monde s'est exprimé. Je pense que même pour nous, en tant qu'élus, c'est très valorisant puisqu'on a des... On fait... On demande l'avis à des personnes où ce n'est pas naturel. Et ensuite, je sors hier matin, où on a fait notre élection du premier conseil municipal des enfants. C'était dit qu'en termes de participation, franchement, c'était très rigolo. C'était un plaisir. Quelquefois, en tant qu'élus, on a des moments où ça, c'est vraiment des très grandes satisfactions de voir les enfants impliqués dans ce projet du conseil municipal des enfants. Merci. Véronique Marchessot, sur la consultation citoyenne, la démocratie locale. Alors, pour nous, la Confédération paysanne, la question agricole, elle est étroitement liée à la question alimentaire. Enfin, nous, on ne les déconnecte pas du tout. Donc, qui dit question alimentaire, dit que tout le monde y est concerné. Et donc, nous, on revendique depuis longtemps, en fait, l'ouverture des instances décisionnelles, notamment la chambre d'agriculture aux citoyens. Bon, pour le moment, c'est toujours refusé, mais on pense que les citoyens ont leur mot à dire sur l'orientation de l'agriculture, du fait de la relation avec leur alimentation et aussi les territoires où ils vivent et tout ça. Voilà. Donc, c'est une de nos revendications. Après, nous, on travaille étroitement avec, au sein de plateformes, par exemple, au sein de la plateforme pour une autre PAC. La PAC, c'est la politique agricole commune. C'est vraiment la politique agricole qui structure le plus l'agriculture aujourd'hui, déjà depuis des décennies, depuis les années 60. Et donc, nous, on est avec énormément d'autres structures au sein de cette plateforme pour une autre PAC, pour porter des revendications avec plein d'autres acteurs de la société sur ce que doit être la politique agricole commune. On est aussi sur d'autres plateformes, plus jamais ça, avec d'autres syndicats et des ONG, des associations comme ATAC. Enfin, en tout cas, on travaille beaucoup en convergence avec d'autres acteurs de la société civile, parce qu'on pense que la question agricole, elle n'est pas réservée qu'aux professionnels de l'agriculture. Manon, peut-être un mot sur la démocratie locale et l'ouverture. Parce qu'on a proposé un projet, tu peux peut-être en parler. Oui, alors rapidement, là, début de l'année, on a, là, en janvier, février, développé une idée de projet avec Fréquences communes, qui est une société coopérative d'accompagnement de projets de démocratie participative en lien avec les communes, les communautés de communes, enfin, différents échelons de territoire. Donc, on a monté un projet avec Fréquences communes d'assemblées citoyennes qu'on venait proposer sur, sur, je vais y arriver, la communauté commune du Roi Morvan. Tout ça, ça venait dans le cadre, en fait, de l'appel à projets mobilisant les Bretons et les Bretonnes pour les transitions. Donc, c'était sur un calendrier assez restreint, ce qui fait que notre proposition a été un peu précipitée auprès de la communauté de communes. Finalement, donc, il n'y a pas eu de suite, il n'y a pas eu de soutien, en tout cas aujourd'hui, à l'heure actuelle, des élus là-dessus. Pour autant, on ne perd pas espoir et on se dit que c'est un projet qu'on aimerait mettre en place, peut-être à plus moyen terme. Donc, voilà, nous, enfin, je pense qu'on aimerait voir se développer des dispositifs un peu plus actifs de démocratie locale, pas juste, en fait, des enquêtes publiques, mais justement, vraiment des dispositifs qui permettent à la fois l'information, la formation des citoyens, parce que je ne sais plus qui parlait de ça, mais c'est vrai que ce n'est pas forcément évident et naturel, la prise de parole et la prise de position sur certains sujets. Donc, c'est vraiment important, je pense, pour nous. Et en même temps, je pense que ces dispositifs-là permettent aussi, après, la mise en action des citoyens et davantage peut-être un appui plus fort de certaines décisions politiques. Et enfin, ça, c'est une chose. Et je pense autre chose, oui, c'est vrai qu'au niveau du pays, il y a le conseil de développement qui existe. Et là, on vient de le rejoindre avec, enfin, dans différentes commissions, la commission transition et la commission culture. On est trois bénévoles ici à l'avoir rejoint. Après, force est de constater que ce n'est pas si évident que ça et que c'est une institution qui a beau être existante, elle est quand même... Elle n'a pas de force vraiment... Enfin, c'est uniquement consultatif, quoi. Donc, elle n'a pas de force et de pouvoir vraiment d'action. Donc, encore une fois, c'est un peu limitant dans le pouvoir qui est donné aux citoyens de co-construire les politiques publiques, même locales. Et donc, je pense que, justement, à certains niveaux, il y a peut-être des leviers pour... Enfin, qui permettraient aussi d'inciter plus l'action, enfin, la participation citoyenne. Parce qu'à partir du moment où, justement, on donne vraiment un pouvoir ou un impact à la décision citoyenne, ça permet aussi de favoriser, je pense, l'investissement. Et je pense, là, à différents retours d'expérience de certaines communes ou communautés de communes en Bretagne, il y a notamment le réseau Brudet qui permet des retours d'expériences super intéressants là-dessus et des communes comme le Menez, par exemple, qui ont mené des choses hyper... Enfin, des projets hyper ludiques pour, justement, aussi faire participer sous forme de jeu la population aux réflexions sur les enjeux de transition. Où là, à venir sur notre territoire, il y a un accompagnement qui est prévu par l'Agence locale de l'énergie du réseau Taranis. Je ne sais pas si vous connaissez ce réseau. Un réseau, donc, qui soutient les projets d'énergie partagée. Et du coup, ouais, le co-investissement des citoyens sur ces projets-là. Je pense que c'est aussi un super levier d'action qui permet aussi un résultat très concret de construire ensemble une unité de production d'énergie, quoi. Réfléchir ensemble. Voilà un petit peu d'hésite. Merci. Etienne, est-ce qu'en ligne, tu as des nouvelles questions ou est-ce que tu peux... Est-ce que Natacha, elle est prête à poser sa question sur... J'espère que nous avons bien répondu pour Romane. Ah oui, peut-être si Romane veut nous dire ce qu'elle a pensé des réponses apportées, avant de passer à la question suivante, effectivement. Est-ce que les micros sont réactivables ? Oui, merci beaucoup pour vos réponses et Manon, la perspective que tu apportes. C'est vrai qu'on... Enfin, il se pose toujours pour moi la question de... Enfin, aujourd'hui, on est dans une situation écologique et démocratique qui va demander un vrai changement, qui va demander de repenser pour moi les institutions et du coup d'essayer de... Enfin, j'entends toutes les contraintes existantes et le fait de devoir faire avec l'existant. Mais je voudrais nous encourager à penser en dehors de ces cadres de limitants, parce que les... Notamment, les scénarios du rapport du GIEC sont... Enfin, nous demandent des vrais changements de fonds. Et je pense que la force des institutions locales, c'est aussi d'être initiative de changement. Et vous êtes là aujourd'hui pour avoir cette réflexion-là. Et du coup, merci beaucoup pour ces réponses. Merci Romane. Du coup, est-ce que Natacha est prête à prendre la parole pour poser sa question ? Bonjour, vous m'entendez ? Oui. Donc, tout d'abord, merci déjà pour ce live, parce que c'est très intéressant et c'est rare qu'on puisse avoir justement des échanges avec nos élus locaux. Donc, voilà. Je pense justement que c'est à l'échelle locale que nous pouvons montrer des projets de type, justement, d'AMAP, des écolieux, des écovillages. Des projets qui sont principalement citoyens, qui s'inscrivent dans de la solidarité, de la résilience, que ce soit alimentaire, énergétique ou bien d'autres thématiques encore. Tout ce qui touche aussi autour de la permaculture et de la bienveillance. Ce sont des projets qui s'inscrivent dans une co-construction citoyenne et des élus pour un changement progressif de notre commune, en fait. Et donc, j'aimerais savoir comment s'expliquent les difficultés aujourd'hui de ces acteurs qui sont porteurs de ces projets pour justement obtenir des terres. Et quelles sont les décisions justement sur quoi ? Ah, on est en train de la perdre. Natacha, ça a coupé. On ne t'entend plus. Est-ce que tu as la question à l'écrit ou est-ce que c'est le live qui bug ? Ça a l'air d'être juste Natacha, ça a l'air de marcher pour le live. Du coup, là, elle avait un peu développé sa question. Mais là, sur sa question, c'était étant actuellement concerné par le PLUI, par l'achat de parcelles sur deux communes. Donc, l'achat de parcelles sur deux communes avec un projet d'habitat léger et de maraîchage permaculturel. J'ai l'impression qu'elle, elle se retrouve bloquée sur ces questions-là. Et du coup, elle voulait savoir, en fait, vous, qu'est-ce que vous mettez en place par rapport à ça sur vos... Est-ce que vous avez déjà eu des demandes et comment ça s'est passé ? Je peux dire un mot là-dessus si on veut. Bon, effectivement, je vois le mot plan local d'urbanisme intercommunal qui s'affiche à l'écran. En fait, donc, sur la comité de communes, je ne sais pas si la personne en question habite une des communes, des 21 communes de celle-ci. Mais enfin, bon, peu importe. Je pense que c'est à peu près le même problème partout. On a vu tout à l'heure qu'effectivement, les services de l'État, mais partagés quand même par un grand nombre d'acteurs à côté, souhaitaient limiter au maximum l'urbanisation ou l'artificialisation des sols en dehors des mouvements. Donc, les projets en question, on en a pas mal. On en a retenu une vingtaine au niveau du plan local d'urbanisme à l'heure qu'il est. Bon, il y a d'autres demandes qui arrivent. Ces projets-là doivent être classés, considérés comme STECAL. Alors, STECAL, ça veut dire secteur de taille et de constructivité limitée. Ça veut dire qu'en fait, là aussi, les services de l'État sont très regardants sur le nombre de STECAL qu'on peut mettre au niveau d'une communauté commune. mais je pense que c'est à peu près pareil. On a été obligés de diminuer le volume. On a été obligés de diminuer le volume. Alors, on essaye par tous les moyens de faire en sorte qu'après un questionnaire envoyé aux porteurs de projets, qu'effectivement, il soit pris en compte. Mais c'est extrêmement compliqué parce que Dominique, c'est pareil. On connaît bien le système ici aussi. Et c'est vraiment très compliqué. C'est là qu'est le blocage en fait. Nous, les habitats légers de loisirs, des yourtes, des tiny houses, des choses comme ça, on en a plein. On n'est pas contre non plus. Mais voilà, il faut qu'on puisse… Et ça ne se met pas quand même en centre-bourg non plus a priori. C'est plutôt à l'extérieur que les gens le souhaitent. Et c'est très compliqué d'obtenir l'autorisation de le faire. C'est pas impossible et souvent compliqué. C'est directement lié au monde agricole pour préserver les terres agricoles. On est en plein dedans. C'est pour ça qu'il y a les services de l'Etat, mais il y a aussi d'autres acteurs, dont le monde agricole effectivement. Voilà, il faut le dire aussi. Dominique, sur la commune de Présia, vous avez des cas aussi ? Oui, oui. Nous avons des cas effectivement. Et puis voilà, on est tous concernés également par la réglementation qui s'impose et puis qui met effectivement des barrières en fait. Personnellement, moi je n'ai aucune... Voilà, je ne suis pas contre. Les gens vivent leur vie. S'ils ont envie effectivement d'avoir une yurte, ils ont une yurte. Après, il y a des règles qui s'imposent à nous et malheureusement, on est obligé de... Véronique, sur le lien, alors habite allégé, agriculture, permaculture, peut-être c'est à la mode, je ne sais pas quel regard vous portez à la Confédération sur ce type d'installation, peut-être qu'il ne rentre pas dans les clous des réglementations. Et donc, qui sont difficiles, même si on l'entend, il y a un accueil qui est plutôt bienveillant vis-à-vis de ce type de projet, mais qui ne rentre pas dans les cadres légaux. Après nous, comme on est favorable à l'installation d'un maximum de personnes en agriculture, du coup, il y a aussi des moyens de vivre des fois sur sa ferme. Donc, comme effectivement, nous, on est plutôt pour rediviser les grandes fermes et refaire plusieurs fermes, ça veut dire qu'il faut refaire des habitats. Si on redivise des fermes, ça veut dire refaire des habitats aussi pour les personnes qui vont vivre sur les fermes. Donc, c'est sans donner les moyens, avec de l'habitat, de l'habitat léger, avec de la construction et suivant le type d'activité qui va être faite sur la ferme, est-ce que ça impose une présence à proximité des terres ou est-ce qu'on peut se permettre d'aller habiter dans un endroit un peu plus loin où il y aurait des logements disponibles. En fait, ça, c'est quand même la meilleure des solutions, si c'est possible. C'est ce qui existe. Donc après, c'est un peu du cas par cas. Il y a effectivement, dans certains cas, la nécessité de refaire du logement sur place et puis dans certains cas, la possibilité de réhabiliter ou d'utiliser un logement existant à proximité. Donc, ça, c'est la solution privilégiée. Si elle n'est pas suffisante, du coup, on peut y réfléchir. C'est ce qu'on appelle les modifications de destination. Là, il faut être sur de l'intelligence, en fait. C'est vrai qu'il y a des règles un peu strictes. À chaque fois, ça va être mal adapté à la situation. Mais il faut quand même des règles parce qu'il ne faut pas non plus de l'habitat partout. Parce que qui dit de l'habitat partout, ça veut dire aussi à moins d'être complètement, complètement autonome. Mais sinon, si on n'est pas complètement autonome, ça veut dire amener les réseaux et tout ça. Ça veut dire faire leur un message scolaire. Ça a plein d'impact aussi. Des incidences aussi. Voilà. Et aujourd'hui, en agriculture, on est aussi un peu bloqué avec ce qui s'est fait dans les années 70. Une maison au milieu d'un champ qui entraîne aussi des servitudes pour les personnes qui sont dans les champs. C'est ce qu'on appelle l'unité territorial. Voilà. Donc, du coup, je pense que c'est difficile de faire. Enfin, c'est vraiment du cas par cas, quoi. L'appréciation, mais qui pour le moment est incompatible avec la réglementation actuelle qui est définitivement. Et alors, la réglementation nous impose de ne pas faire ça. C'est ça ? Oui, oui, oui. Mais... Avec quelque chose de... Pour avoir étudié la question, il y a même des maires qui répondent aux porteurs et porteuses de projets en habitat léger de ne pas être au courant puisqu'en fait, en tant qu'agent de police, finalement, de la commune, vous avez l'obligation d'aller porter à la connaissance de la préfecture quand des constructions illégales vont s'installer à certains endroits. Et donc, il y a des maires plutôt favorables qui disent « En fait, je ne veux pas être au courant parce que si je veux... » Je veux bien, oui. Voilà. Et donc, c'est complètement absurde, finalement. C'est-à-dire que la réglementation ne permet pas, même quand... Voilà. C'est au cas par cas et on a vérifié qu'il n'y allait pas avoir de contraintes d'artificialisation, de problèmes de réseau, de ramassage de services publics ou de pollution, puisqu'il y a le traitement des eaux. Il y a des choses comme ça à vérifier quand même. Voilà. Même quand, finalement, c'est possible et ce serait intéressant pour la commune, eh bien, on n'a pas l'outil juridique et les mécanismes, malgré les stécales. On parlait des stécales. Donc, au niveau agricole, ça existe depuis longtemps, mais en 2014, dans la loi Allure, ça a été complété pour les habitats légers, mais avec la contrainte que vous disiez. C'est-à-dire, dans le PLUI, il faut l'indiquer. Et pour avoir fait ce type de dossier, il faut même avoir acheté le foncier avant de savoir si ça va être autorisé dans le PLUI. Et donc, finalement, le porteur ou la porteuse de projet est obligé de prendre un risque financier assez important, sans savoir si, finalement, dans 5 ou 6 ans, peut-être, le projet va être possible dans le PLUI. Donc, en réalité, de fait, l'habitat léger ne peut exister, du coup, que sur des terrains constructibles avec la bienveillance de la commune, mais uniquement sur des terrains constructibles. Les autres projets qui auraient dû être permis en 2014 sont relativement impossibles légalement. La CDPNAF, c'est la commission départementale de protection des espaces agricoles et forestiers. Mais qui n'est que consultatif. Oui, mais... Pas plus que ça. Le préfet suit souvent l'avis de la CDPNAF quand même. C'est consultatif juridiquement, mais il n'empêche quand même que le préfet ne va pas forcément à l'encontre de ce que dit cette commission. La commission a plus de poids qu'un maire. Oui, carrément, oui. Et la CDPNAF est rarement favorable à ce type ? Oui, pour les raisons qu'évoque Véronique un petit peu aussi. J'ai tendance à dire jamais. Oui, plutôt jamais. Donnez-moi des exemples. Non, plutôt jamais. Sur les avis de la CDPNAF, tu n'as pas des connaissances particulières ? C'est ce que dit Joël est exact. Mais pour Natacha, la solution est certainement de regarder l'habitat autour de son projet, de l'habitat qui n'est pas utilisé. Je ne connais pas son cas de figure, mais il y a peut-être une solution de ce type-là. Peut-être pas tout à fait le projet de la personne, mais celui qui est compatible avec les règles d'urbanisme qui s'imposent à tout un chacun. Par rapport à ce que dit Véronique aussi, ça dépend aussi du type d'agriculture qu'on fait. Si c'est de l'élevage, ce n'est pas la même chose que les cultures. L'élevage, il faut être à proximité. Les cultures, un peu moins. Il est conductif de l'élevage. Aussi. Il faut qu'il y ait des naissances, il me semble. C'est maintenant très cadré pour habiter sur ça. Il y a une nuance entre les deux. La règle d'urbanisme, c'est de l'actualité. Il y a une dérogation dans ces cas-là pour l'agriculture, pour pouvoir établir un logement en proximité de son activité agricole. C'est ça. C'est ce que je voulais dire. C'est ça. Par contre, l'idéal, ça serait que ça évolue un peu et que ce soit vraiment un logement de ponçon et que ce logement de ponçon soit attribué à la ferme. C'est-à-dire que s'il y a une succession de la ferme, en fait, ce logement-là reste avec la ferme. Sinon, on va se reposer avec le problème à chaque fois. Donc, il faudrait vraiment aussi penser concrètement le statut de logement de ponçon de la ferme pour arrêter de vendre d'un côté, quand il y a des transmissions, de vendre d'un côté la maison et de l'autre côté la ferme sans habitation, ce qui arrive assez souvent. C'est comme ça que les fermes se sont agrandies et qu'aujourd'hui, si on veut les re-séparer, on se retrouve sans logement. Donc, en fait, je pense qu'il faudrait réfléchir sérieusement sur la notion de logement de ponçon qui soit inséparable de la ferme. Pour ne pas se retrouver à avoir ces difficultés de s'installer sur des fermes sans logement. Je comprends parfaitement l'objectif, la pratique. Oui, oui. Après, si on réfléchit dans l'idéal, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer les choses ? Je ne vois pas du tout. Non, mais après, c'est des réflexions intéressantes. On n'a pas forcément les outils juridiques et les échelons pour les mettre en œuvre. Oui, mais ils sont à l'inventer, peut-être. Ils sont à l'inventer. Comment on fait pour préserver le foncé ? Comment on fait pour garder les fermes ? Comment on fait pour garder les gens qui habitent sur leurs fermes ? Parce que c'est vachement plus facile d'avoir un logement à proximité de son activité, pour ce type d'activité-là. Alors, il faut que je vous avoue une chose. Lorsque les agriculteurs partaient en retraite, ils conservaient toujours une surface pour eux, relativement importante quelquefois. Oui, normalement, c'est un hectare. Combien ? Un hectare, normalement. Voilà. Donc, à chaque fois, c'était un hectare qui partait. Donc, ce travail-là dans le monde agricole, il y avait quand même une absence de prise en compte, si vous voulez. Le fait à chaque fois d'enlever un hectare en pleine campagne, c'est un peu embêtant. Après, c'est quand même vachement complexe, ce sujet-là aussi, parce qu'en fait, les retraites d'agriculteurs sont assez misérables. Et donc, du coup, de pouvoir continuer à avoir une petite activité autoproductrice pour complémenter sa retraite, qui était une retraite de misère, ça s'expliquait aussi. C'est comme une retraite de surface agricole. Oui, mais en fait, c'est parce que tout est entremêlé. À la fois, on avait une protection sociale qui était complètement nulle en agriculture, donc qui donne des droits à des retraites qui sont lamentables. Et donc, il y a un moment aussi, comme on fait pour continuer à vivre, que la plupart du temps, les gens gardaient quelques animaux, ce qu'ils avaient le droit, un potager, tout ça, pour pouvoir arriver à avoir une vie à peu près décente avec une retraite de misère. Donc, en fait, quand on commence à dérouler la ficelle, du coup, il y a plusieurs problèmes entremêlés. Et c'est vrai que pour éviter ça, il faudrait que les agricultrices puissent avoir des retraites correctes. Pour avoir des retraites correctes, il faut qu'ils puissent, en fait, payer leurs cotisations sociales. Et pour payer leurs cotisations sociales, il faut que leurs produits agricoles soient bien payés. Donc là, on revient encore à repenser tout le modèle agricole juste que vous êtes européenne. On est d'accord. C'est un briquet. C'est extrêmement intéressant. Pour pouvoir avoir aujourd'hui des paysans qui s'installent avec des maisons à côté de chez eux, il faut avoir des produits agricoles bien payés à la base. Tout à fait. Alors, je ne sais pas si on a pu répondre à la question de Natacha de manière satisfaisante. Alors, malheureusement, deux de nos intervenants doivent nous quitter vers 11h45, il est 38, donc on va s'acheminer vers une conclusion, même si tous les sujets qu'on a abordés sont intéressants. Il y en a plein qu'on a seulement effleuré, malheureusement, mais ça nous incite à recommencer l'expérience. Donc, on vous réinvitera certainement. On a promis à Joël Labbé, qui est souffrant aujourd'hui, de le réinviter. Donc, à cette occasion-là, on pourra réinviter les uns et les autres selon les sujets. Voilà. Et puis, peut-être les prochaines fois aussi, inviter des citoyennes et citoyens de nos communes qui sont aujourd'hui en ligne, qui pourraient venir échanger en direct avec nous. Alors, voilà, on a commencé par une météo de début. On va essayer de faire une météo de fin aussi. Donc, comment vous vous sentez ? Avec quoi vous repartez ? Et comment vous vous sentez après cette petite discussion de deux heures, enfin d'une heure et demie, ensemble ? Alors, peut-être qu'on avait commencé par Manon. Avec Manon, tu veux commencer le tour de météo ? Oui, je ne peux pas. Je ne peux pas faire parce que je ne vois pas. Oui, tu ne vas pas. Mais juste deux mots. Moi, j'étais effectivement très satisfait de cette rencontre. J'étais très à l'aise. Vraiment, on a abordé plein de sujets. Mais quand on est un peu dans le vif de la vie locale, effectivement, les sujets qui ont été évoqués, correspondent en tout cas aux problématiques qu'on a effectivement à traiter au quotidien. On était tous les trois des maires euros. Toi, proche de la ville de Pontivicère, mais enfin, Carphone, c'est quand même bon. Donc, je pense qu'on a quand même mis l'accent sur un certain nombre de vraies questions. Et puis, évoquer aussi des idées de solutions. Maintenant, après, on a vu aussi que certaines étaient un peu... Ce n'est pas forcément évident du jour au lendemain de les mettre en oeuvre. Mais enfin, on rentre dans une période aussi où il faut innover, il faut réfléchir à d'autres modèles que ceux qu'on a connus jusqu'à présent. Et des réflexions comme celles de ce matin nous y invitent à le faire et nous aident aussi à le faire. Voilà ce que je veux dire rapidement. Merci. On tourne à gauche, Nico ? Oui, l'objectif souvent de ces réunions, c'est d'exposer notre décor, et de faire de la pédagogie quelques fois. J'espère que ça aura été utile pour ça. Bon, je suis au codec, j'ai certaines convictions que j'applique. En tant qu'élu, on est obligé d'en avoir. Oui, c'est bon. Voilà, lorsqu'on a un programme, il faut l'appliquer. On peut vendre et marrer quelques fois. Bon voilà, j'espère que les personnes présentes sur le réseau ont trouvé cela intéressant. Merci. Très bien. Moi, j'ai également été très satisfait de ce moment, avec toujours cette certitude de ne pas avoir souvent les moyens d'aller là où on voudrait aller. On fait avec ce que l'on a, doucement, quelques fois un peu plus rapidement, mais les moyens sont là pour commander nos actions les trois quarts du temps. Mais bon, la volonté, on l'a, sinon on ne serait pas là. On a tous quelques mandats derrière nous. On est tous convaincus de ce que l'on a à faire. Et puis, on ne les espère pas. Voilà. Et puis, j'espère qu'on aura effectivement d'autres entrevues comme aujourd'hui. Pourquoi pas ? Merci. Manon ? Moi, je suis contente de ce moment d'échange. J'ai trouvé que c'était, enfin, qu'on a pu aborder plein de choses. Et en même temps, c'est vrai que peut-être qu'avoir une thématique, ça permettrait de cibler la réflexion et de repartir vraiment avec peut-être, peut-être plus de pistes d'action ou de retours d'expérience aussi d'autres territoires. Voilà. Et puis, je me dis aussi qu'on n'a pas évoqué ta troisième question, qui était sur le rôle des associations et des citoyens aussi. On l'a abordé un petit peu, mais très brièvement, le rôle des associations dans tout ça. Et je pense que ce serait intéressant d'approfondir ces questions pour aussi mettre en lumière la possibilité de se mettre en réseau et de créer des partenariats pour se mettre en action. Merci. Véronique ? Écoutez, sur la forme, ça s'est très bien passé. Les échanges ont été cordiaux. Par contre, moi, je pense qu'on ne peut pas, compte tenu des enjeux qui ont été évoqués tout à l'heure par une des participantes, on ne peut pas se permettre de faire une transition en douceur et lente. Il faut qu'on accélère un peu. Du coup, tout le monde doit y mettre la main. Je suis bien consciente que les élus sont pris entre plusieurs feux. Nous, on est nombreux à penser qu'il faut que ça aille plus vite. Et bien, en fait, il faut qu'on fasse autant pression que les lobbies qui empêchent aujourd'hui que ça évolue. Et donc, du coup, il faut qu'on soit nombreux à dire que les transitions doivent s'accélérer parce qu'en fait, il y a vraiment l'urgence. Merci. Voilà. Alors, moi, je suis assez content du déroulement et on avait discuté à l'avance justement du fait qu'on ne partageait pas forcément les mêmes convictions et qu'on pouvait quand même discuter et que justement, c'était intéressant que tout le monde puisse venir donner son point de vue et notamment les maires ruraux, même si on n'est pas forcément de la même obédience politique. Il y a de la diversité. Tout à fait. Et je suis assez content de la diversité, effectivement, des sujets qu'on a abordés. Un peu frustré de ne pas avoir pu les creuser, mais par contre, ça donne envie de renouveler l'expérience et comme disait Manon, peut-être en ciblant plus pour qu'on puisse creuser certains sujets un peu plus, peut-être avec moins d'intervenants pour avoir plus longtemps de paroles et peut-être plus de questions en ligne. Désolé pour les personnes qui nous suivent en ligne de ne pas avoir pris beaucoup de questions en ligne. On essaiera de faire mieux la prochaine fois. Et puis, voilà, n'hésitez pas à nous faire part des sujets qui vous ont parlé pour qu'on puisse cibler nos prochains sujets. Et puis, peut-être avant de se quitter, si certaines personnes veulent allumer leur caméra et nous dire au revoir en vrai, qu'on voit quelques visages et pas seulement les personnes qui sont ici. Donc ça, c'est Romane. Salut Romane. Voilà, salut Laure. Voilà, il y avait des vrais gens derrière cet écran. On n'était pas seulement entre nous. On l'a jamais remis en doute. Non, 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 mais c'est bien de le voir parce que je sais qu'il y a beaucoup de professeurs aujourd'hui qui sont face à des écrans noirs pour faire leurs cours et que c'est pas évident du tout. Voilà, essayer de rendre vivant ce type de rencontre en période Covid, c'est un enjeu. Et voilà, c'était un essai. J'espère qu'il a été réussi aussi en ligne. Et on espère vous retrouver toutes et tous très vite et en vrai avec du soleil, peut-être des espaces extérieurs, mais des échanges riches et joyeux. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501